Je vais prendre un exemple avec une image. L'opportunité, c'est un peu comme de déposer ce biais ici. Je vais mettre le téléphone pour que ça ne tombe pas. L'opportunité, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement, chacun de vous et moi. Et dans cet environnement, il y a ce biais qui est posé là. Et en fonction de l'attitude que nous allons avoir par rapport à ce biais, nous allons être des entrepreneurs ou pas. Sauf que ce qui est magnifique, c'est que ce biais n'est pas seul. Je vais prendre d'autres. Ce biais n'est pas seul. Dans le domaine de la santé, il y a des biais comme ça. Dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine du droit. Dans le domaine de la comptabilité. Dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie cosmétique, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un environnement où dans chaque domaine, il y a des opportunités entrepreneuriales qui sont posées comme ça. L'attitude que nous avons par rapport à ces biais peut être une attitude entrepreneuriale ou pas. Et il peut avoir donc deux formes d'attitude. Il y a ce que j'appelle des attitudes orientées solution et des attitudes orientées problème. Ceux qui ont l'attitude orientée problème font quoi ? Ce sont des personnes qui vont être assises là, y compris moi. Donc, nous allons tous être assis. Et nous allons voir les opportunités là. Mais nous allons dire que c'est quelqu'un qui doit aller prendre là-bas pour venir nous donner. Cette personne, ça peut être le gouvernement, ça peut être l'État globalement, ça peut être un ministre, ça peut être un maire, ça peut être un député. Nous, on va estimer que se lever là-bas, prendre, c'est trop pénible. C'est lui qui doit prendre, il vient nous donner ici. Donc, chaque jour, nous, on va accuser le maire que tu ne fais pas assez ton travail. Il y a des opportunités, prends, tu viens nous donner. On va accuser le député, on va accuser le sénateur, on va accuser le ministre, on va accuser le président, on va accuser tout le monde. On va accuser nos parents, on va accuser nos amis, on va accuser nos enseignants. On va dire que nos enseignants ne nous servent à rien. On va dire que nous sommes dans un État où on ne fait rien pour nous. Parce que les opportunités sont là, au lieu de prendre et de venir nous donner, eux, ils ne font rien. Et vous savez ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que pendant que nous avons les cerveaux orientés problème comme ça, c'est-à-dire que nous sommes en train d'identifier que nous avons un problème, mais nous attribuons la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre, parce que nous souhaitons que c'est cette personne qui aille prendre l'opportunité et venir nous donner. Il y a d'autres qui ont des cerveaux orientés solution. Ça veut dire qu'eux, ils ne cherchent pas qui est responsable du problème. Non, ils ne trouvent pas. Ils se lèvent et ils partent prendre eux-mêmes. Ils se lèvent. Pendant que vous êtes en train de débattre, ils se lèvent. Ils viennent dans le domaine de l'agroalimentaire, ils prennent. Dans le domaine du droit, ils prennent. Dans le domaine de la médecine, ils prennent. Dans le domaine de l'éducation, ils prennent. Dans le domaine du transport, ils prennent. Dans le domaine de la technologie, ils prennent. Et dès qu'ils finissent de prendre tout, ils gardent dans leur sac. Et ils décident de dire, « Ok, vous, vous allez travailler pour nous. Donc, vous savez qu'eux, ils vont nous recruter. Nous, on va aller maintenant prendre pour venir leur donner. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que vous allez rester débattre, 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 débattre. Mais vous allez vous rendre compte que ceux à qui vous avez confié l'ambition d'aller prendre et de venir vous donner ne le font pas. Eux, ils vont se lever, ils vont venir prendre. Ils vont garder et ils vont vous dire, « Nous, on va vous donner. Mais pour vous donner, vous allez venir travailler pour nous. Donc, vous allez vous lever, vous allez venir prendre. Vous nous donnez. Et nous, on prend une partie dessus. On vous donne comme salaire. Et quand on vous donne votre salaire, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, que votre salaire est petit. Et vous allez prendre votre salaire, vous asseoir et continuer d'accuser d'autres personnes à venir vous donner. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle saisir une opportunité. Parce que saisir signifie prendre avec force. C'est ça que signifie saisir. Saisir, ça veut dire prendre avec force. Saisir ne veut pas dire que tu restes assis et que tu tends la main que venez me donner. Non. Ce n'est pas ça, saisir. Saisir, ça veut dire que tu vois et tu vas prendre avec force. Saisir, ça veut dire que je vois cette bouteille d'eau. Je ne te demande pas ton avis. Je viens, je prends, je bois. Tu vois que c'est bon, je garde ça pour moi. Si ça ne me plaît pas, il repose là où c'était. En fait, un entrepreneur, c'est ce qu'il doit faire. Non, il ne doit pas seulement oser. Il doit prendre avec force en osant. Parce que quand on dit seulement oser, les gens ont l'impression que ce n'est qu'un processus mental. Il peut rester à la maison, il ose, il faut que j'ose ça. Non. En fait, c'est en prenant avec force qu'il doit oser. Vous savez que s'il a pris avec force d'abord la bouteille d'eau, après il faut qu'il vienne prendre avec force le téléphone. Après, il faut qu'il prenne avec force tout ce que tu as devant toi ici. Après, il prend avec force, il lave la bouteille, le capuchon. Après, il te prend même avec force toi-même. Vous partez, vous tous. C'est ça, oser maintenant. Donc, il l'ose, il prend un, il voit que c'est bon. Il prend un deuxième, il dit, hé, ça marche. Il prend un troisième, un quatrième, il voit que, hé, ça marche. Il prend tout. Cette fois, il prend tout. Et c'est ce que les étrangers font chez nous. Les étrangers prennent tout. Pendant qu'eux, ils prennent tout, nous, on débat. Nous, on explique que ce sont les autres qui nous rendent pauvres. Pendant qu'eux, ils prennent tout, nous, on est en train de manifester, de marcher. Pendant qu'eux, ils prennent tout, nous, on est en train d'accuser à chaque fois les autres. Et nous, on ne comprend pas qu'on doit aussi se mettre ensemble pour prendre aussi une partie. Et pour entrer dans une compétition qui est saine. Parce que sinon, bientôt, comme c'est déjà le cas, on va devenir juste leurs employés. C'est tout. On va devenir leurs esclaves. Sauf que ce ne sera pas un esclavage comme avant. Parce qu'avant, on nous fouettait pour aller au champ. Avant, on nous fouettait pour aller dans les plantations. Là, c'est nous-mêmes qui partons les aider à devenir nous-mêmes des esclaves. C'est ça qui est encore plus grave. Le business group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram. Et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS. Dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leur business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine. Qui permet à ce qu'on cotise de l'argent. Et puis, on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie et ainsi de suite. Donc, voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligi pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres. Et je pense ce matin. Donc, voilà, globalement c'est ça.